Bonjour à toutes et à tous, c'est Nours au micro, on se retrouve pour la config Silver à 800€, été 2016, je rappelle cet écrit en dessous, pas d'OS, pas d'ODD, j'espère que vous avez vu la vidéo d'introduction on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je répète une fois de plus, c'est fait chez LDLC, ce n'est pas les moins chers, vous pouvez trouver moins chers sur internet, mais moi je fais chez eux tout simplement parce que je commande chez eux parce qu'ils ont un excellent SAV. Le prix est revu à la baisse, vous voyez que chez LDLC on est ici à 831€, moi je dis que c'est 800€ tout simplement parce que vous pouvez faire la même config à 800€, après vous risquez péril on va dire de passer chez un autre web marchand. Je ne suis pas payé par LDLC, je ne leur fais pas de pub, je ne suis pas affilié à eux, voilà tout simplement je fais mes configs chez eux, je suis entièrement transparent avec vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, config silver, 800€, on monte un petit peu en gamme par rapport à la config bronze, je vous dis tout de suite ce qui change, le processeur, on est passé sur un i5, la carte mère on est passé sur un chipset B150, je vous détaillerai ce qui va changer par rapport au H110, Et puis la carte graphique, les pros ATI vont m'aimer, je suis passé sur une RX 480, la nouvelle carte graphique de chez ATI, qui promettait, mon zémerveille, qui au final n'est pas si excellente que ça, Mais est toujours un bon rapport qualité-prix, qui a eu des soucis d'alimentation qui sont résolus, via les derniers drivers, etc. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail, quoi que ça ne vous, peut-être que vous vous en foutez, enfin bon bref, on verra, en fonction, je fais ça vraiment à l'impro, vous verrez, il n'y a pas de listing, il n'y a pas un texte qui défile devant moi, comme beaucoup font, bref, je fais ça vraiment en impro. Allez, on continue, donc pour cette config, on est toujours sur du micro ATX avec toujours le même boîtier, il s'agit du Cooler Master N200 noir, petit boîtier, que j'ai vendu je ne sais pas combien, de dizaines, de centaines de fois, qui fait vraiment très très bien son taf. A ce prix par contre, on est toujours sur un disque dur, pas de SSD, peut-être, pouvez-vous vous permettre de rajouter 30 ou 40€, et d'avoir un SSD avec une capacité décente, c'est-à-dire au-delà de 120Go, on va dire, taper au moins sur du 250. A vous de voir, en fonction de vos capacités, de votre budget, pour cette config à 800€, pour rester, on va dire, dans les 800€, j'ai choisi, moi, pour ma part, de rester sur un disque dur, toujours un Western Digital Black, ce sont les plus rapides, 1TB pour avoir quand même pas mal d'espaces de stockage, et pourquoi pas, par la suite, je me répète pour ceux qui ont vu les autres vidéos, pourquoi pas, par la suite, évoluer un petit peu votre config, en rachetant un SSD supplémentaire, et en faisant de ce disque dur, un disque dur purement en stockage, et mettre votre système d'exploitation sur le SSD, pour être un petit peu plus rapide. En termes d'alimentation, on est toujours sur la FSP M500, modulaire, pas cher, voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus. On est passé sur du corps i5, la différence au corps i3, c'est deux corps supplémentaires, on est à 3,2 GHz, donc on a baissé en fréquence, comparé au i3 de la config bronze à 600€, qui était à 3,7 GHz, on a baissé en fréquence, mais on a deux corps supplémentaires, et beaucoup, beaucoup de jeux, tout de même, utilisent 4 coeurs au jour d'aujourd'hui. Alors, pas tous, mais de plus en plus, et certains jeux tendent même à utiliser l'hypertrading des i7, qui étaient décriés jusqu'à maintenant, donc on verra à quel niveau on va passer sur du i7. Un processeur vraiment très, très polyvalent, qui va vous permettre de jouer à beaucoup, beaucoup de jeux, dans des bonnes conditions, de faire un petit peu aussi de logiciels d'application graphique et autres, bon, c'est pas un truc de ouf, mais ça va vous permettre de le faire quand même. On est toujours sur du 8Go de RAM, pas la peine de passer à 16Go à ce tarif-là, toujours de la RAM sans dissipateur, pas d'overclocking en vue, donc voilà, on reste sur de la RAM classique, G-Skill, garantie 10 ans, moins de 42€ pour 8Go de RAM, ça va plutôt bien. On est passé par contre sur une carte mère Asus, je vous l'ai dit, au chipset B150, qui va apporter quelques éléments supplémentaires par rapport à la carte MSI de la config à 600€, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez la présence de l'USB 3.1, donc c'est la future norme, on va dire, donc à ce tarif-là, je considère qu'on a quand même le droit d'avoir une carte mère un peu plus évolutive, voilà, bien que l'autre était quand même pas mal, mais un peu plus évolutive, avec notamment l'USB 3.1, et puis aussi la présence de 4 slots de mémoire, donc vous pourrez rajouter, si vous le souhaitez, par la suite, 8 autres Go en rajoutant 2 barrettes de mémoire complémentaires, donc un peu plus d'évolution sur cette carte mère qui forcément est un peu plus chère, pas loin du double, du prix, mais qui sera plus pérenne dans le temps. Pour refroidir le processeur, on a toujours le Cooler Master Hyper 212X, je me répète, une fois de plus, le meilleur rapport qualité-prix qui existe au jour d'aujourd'hui en termes de ventirade, c'est pareil, je l'ai monté des dizaines, des dizaines, voire peut-être des centaines de fois, et on arrive à la fameuse carte graphique de chez ATI, première fois, je crois, dans toutes mes vidéos que je propose une carte graphique ATI, alors, révolution, je ne suis pas un pro Nvidia, je ne suis pas un pro ATI, je suis un pro rapport qualité-prix, performance dans le temps, pérennité, arrêt des emmerdes, et c'est pour ça que jusqu'à l'aujourd'hui, il n'y avait que des cartes graphiques Nvidia. La RX 480 est sortie, elle se situe grosso modo pour les Nvidia fanboys, on va dire, au niveau de la GTX 970 overclockée, c'est-à-dire qu'en fonction des jeux, des applications que vous allez utiliser, elle va être un petit peu au-dessus, elle va parfois, parfois, je dis bien parfois, se rapprocher de la 980 sans jamais l'égaler toutefois, on va dire que c'est une 970 overclockée, voilà, tout simplement, à 250€, parce qu'il a fait beaucoup moins cher qu'une 970, malgré les chutes de prix dues aux sorties des nouvelles cartes Nvidia, les 1070 et 1080, donc, voilà, très bonne carte graphique, très bon rendement, meilleur qu'une 960, donc, voilà, c'est pour ça que le rapport qualité-prix est passé au-dessus, et que je vous conseille cette carte graphique ATI Radeon RX 480, avec ses 8Go de DDR5, qui va vous permettre de faire de la ultra-haute, on va dire, ultra-haute définition, de la 4K et autres, et la réalité virtuelle pour les adeptes, des trucs un petit peu bizarres, que je n'ai pas encore testé, mais que je peux anticiper, dire que je ne serais certainement pas fan, bon, je préfère tester quand même avant de me prononcer, mais bon, voilà. Donc, voilà, vous avez une config qui est vraiment beaucoup plus pérenne dans le temps que la config bronze, vous pourrez la faire évoluer aussi, bien entendu, vous pourrez rajouter de la RAM, vous pourrez changer, par exemple, passer sur un i7 si vous en avez besoin, rajouter un SSD, etc., donc, on va dire, pour jouer correctement, pour être serein, c'est la première config que je propose. La config bronze, c'est vraiment pour les low-low budget, la config silver à 800€, c'est une config qui commence d'être assez pérenne dans le temps, qui pourra évoluer, et qui est plutôt pas mal, on est quand même sur les dernières évolutions de Skylake, donc, franchement, on est plutôt bien, voilà. N'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez la moindre question, vous pouvez me poser des questions directement pour avoir des configurations personnalisées sur Facebook, le lien est dans la description. N'hésitez pas non plus à me follow sur Facebook, Twitter, Twitch, tout ça, pareil, tout est dans la description. A vous abonner sur la chaîne, c'est en bas à droite, c'est de l'autre côté, en fait, non, c'est là-bas, voilà, tout en bas à droite, mais je ne peux pas y accéder avec mon doigt, et puis aller voir les autres configs en cliquant sur les liens au-dessus, ceux qui sont sur portable ou sur tablette, je répète, les liens sont aussi dans la description. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao, c'était Nours au micro, et bonnes vacances, salut !